Smartly le Maroc refuse d'être le bois de chauffage de la crise russo-ukrainienne. Le Maroc a une fois de plus démontré l'indépendance de sa position politique et sa non-dépendance vis-à-vis d'un parti extérieur à ses intérêts souverains, du fait de sa non-participation au vote d'une résolution de l'ONU relative à la crise russo-ukrainienne. Le Maroc a affirmé qu'il ne peut pas être un bois de chauffage dans cette crise ou dans toute autre crise. Au contraire, le Maroc restera un pays actif, avec une décision basée sur son expérience et sa sagesse, et non un imitateur aveugle. La non-participation du Maroc au dernier vote de l'ONU découle de sa position ferme de ne pas prendre parti dans les différents et les conflits qui surviennent entre voisins et frères, sauf par le biais de la réforme. Le Maroc a décidé de ne pas participer au vote de la résolution de l'Assemblée générale sur la crise russo-ukrainienne et a laissé l'espace de vote vide, mais il n'est néanmoins pas resté les bas croisés pointil à notamment exprimer la nécessité de respecter la souveraineté et l'unité des États conformément aux droits internationales et la nécessité de s'abstenir de recourir à la force ou aux menaces dans les relations internationales. Le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Affaires africaines a déclaré, la non-participation du Maroc ne peut faire l'objet d'aucune interprétation concernant sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Mercredi, l'Algérie, le Soudan et l'Irak se sont abstinues lors du vote sur une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies exigeant que la Russie cesse immédiatement d'utiliser la force contre l'Ukraine. Parmi les pays arabes qui ont voté, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Kohéite, le Qatar, le Yémen, les Comores et la Somalie. L'Assemblée générale a adopté la résolution avec un total de 141 voix sur 193 États membres, tandis que cinq pays s'y sont opposés, la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie, qui est le seul pays arabe opposé à la résolution. Alors que 35 se sont abstenus de voter, dont la Chine et les pays arabes mentionnés précédemment. Merci.